Hello, toujours cette nuit pour vous montrer un petit peu aujourd'hui l'interface d'Internet Explorer et comment naviguer sur Internet Explorer. Je vais donc lancer Internet Explorer que j'ai ici en bas. Vous pouvez bien entendu le lancer à partir du dock ou du bouton démarrer si vous le souhaitez, ce que je vais faire. Je lance donc Internet Explorer. Voilà, pas de soucis. On voit bien ici que nous avons la barre des menus qui est déjà affichée puisque je l'ai mis et la barre personnelle ici. Excusez-moi, j'attends que ça se connecte bien correctement. Voilà, je tague donc sur la page web de MSN France. Là voilà, ici on a bien mis la barre des menus et le volet des favoris sans aucun problème. Voilà, donc ici vous avez tout en haut ici la barre d'adresse d'Internet HTTP www.msn.com etc. Si vous souhaitez donc accéder par exemple à la page de Google, il suffit donc de taper www.google.fr et faire la touche entrée de votre clavier afin d'accéder au moteur de recherche de Google. Vous pouvez tout aussi bien taper Google, ça suffit, Google dans la barre d'adresse ici, google.fr sans mettre les 3 W et vous accélerez de même sur Google sans aucun souci. Si vous souhaitez changer de page web, une page, un site que vous connaissez déjà, il suffit donc de cliquer dans la barre d'adresse ici et de taper par exemple site de tf1.fr et de faire la touche entrée pour accéder à la page web que vous souhaitez. Et la voici qui s'affiche à votre écran, etc. Je peux changer de page web, je clique dans la barre d'adresse, je vais taper par exemple le site de Météo France, par exemple, je tape donc météofrance.fr, ça s'affiche automatiquement. Et je fais la touche entrée, voilà comment accéder à une page web à partir de la barre d'adresse. Cette flèche là vous permet donc de revenir en arrière. Il suffit de cliquer avec le bouton gauche dessus, je reviens donc sur la page web de tf1. Si je clique sur la petite flèche ici retour à Google, je clique dessus et je retourne sur Google. Cette flèche ici vous permet de revenir et d'avancer sur les pages web que vous avez demandées. Je clique une fois dessus, je reviens donc sur la page web de tf1, je clique sur la touche flèche avancée et je reviens donc sur Météo France. Voilà pour la barre d'adresse et les flèches retour en arrière et avancer. Voilà pour Internet Explorer, je vous montre la même chose sur Modula. A plus tard !